... Donc ça c'est ce que les archéologues appellent une brèche, qui serait donc le témoin de la brise sous roche qu'il y avait là, avec des stalagmites en voie de formation, des stalactites qui sont tombées. Donc on a le haut et on a le bas. Et puis on a le sol aussi, avec inclus dans l'argile trois silex taillés. Donc ça c'est ce qu'on a trouvé quand on est arrivé ici, dans les premiers travaux d'aménagement du jardin. Et très vraisemblablement le dernier témoin, le seul témoin de la brise sous roche qui était là. Là on est dans une terre riche en fossiles. On est je crois dans le Bajotien, c'est le terme scientifique. Et donc on est au fond de la mer. Là on est dans une vallée. Et la vallée était occupée par la mer comme toute cette région. Donc les ammonites sont très nombreuses. Donc comme je suis loin de la forêt et loin des champignons, encore que la forêt de l'ermitin est proche et celle de Chizé aussi, je cueille surtout des fossiles. Je cueille des fossiles, je cueille toutes sortes de vestiges archéologiques. Donc là, j'imagine que ce sont des macarons de Montmorillon, achetés chez Ranou Métivier à Poitiers. Donc moi, les macarons de Montmorillon me plaisent beaucoup, parce que c'est à la fois le lien entre la Lorraine dont je suis originaire, puisqu'il y a aussi des macarons à Nancy. Il y en a également à Boulet, en Moselle. Et dans le texte que j'ai consacré aux macarons de Montmorillon, je rapproche les deux mots macarons et macaroni. Donc j'imagine que mon goût pour les macarons vient de là, de mes origines italiennes. Et c'est vrai que les deux mots ont même origine. Alors je ne sais pas si l'étymologie peut remonter jusqu'à... J'imagine un mot grec, makaros, qui veut dire heureux, mais en tout cas, moi, ça me rend parfaitement heureux. Donc voilà. Et alors, puisqu'on parle de macaroni, il y a là une truelle. Et la truelle, pour moi, c'est associé déjà à la boîte à fourbis, comme l'appelait mon grand-père. Donc le grand-père était maçon, comme son père l'avait été. Donc maçon italien qui avait traversé les Alpes et il a participé à la construction de beaucoup de maisons, mais il n'avait pas de maison. Mon grand-père racontait que son père était enfant trouvé. Donc ce qu'on appelle en Italie un trovatelle, donc un enfant trouvé. Et le nom que je porte est un nom d'enfant trouvé. Donc j'ai vu sur des sites, effectivement, que c'était un nom qui était donné. Alors en Italien, il veut dire belle montagne ou beau mont. Et on peut penser que c'est parce que la région du Piémont est proche des Alpes et que c'était en pensant et en voyant les sommets alpins que leur donnait ce nom. On peut penser aussi que c'était une façon de symboliser un peu la vie qu'on souhaitait aux futurs enfants. Et c'était un peu comme lui promettre un destin, un beau destin, comme la belle montagne. Vos grands-parents habitent Epinal dans les Vosges. Vous parlez comme on parle à la gare, à ceux qui traversent la gare pour rejoindre leur caserne, rue d'Alsace. De la fenêtre de la salle à manger, vous regardez des voitures, nombreuses, immatriculées pour la plupart en Belgique, aux Pays-Bas, en Suisse. Vous faites des colonnes, des croix, vous comptez les B, les NL, les CH. Vous remontez la Moselle jusqu'en Italie. Vous comptez comme on fait dans les contes. Vous tuez le temps. Vous entrez dans un autre temps, dans un lieu qui est espace. Vous traversez la forêt. Voyagez comme en extase. Voguez. Votre manteau comme un bateau, la crosse comme une rame. Une île apparaît nimbée de brume. Un brouillard ocre flotte sur le lac. Toutes les nuits, vous débarrassez l'île des dragons dont elle est infestée. Le matin, on vous retrouve endormi dans votre chasse. Et ça, c'est aussi une expérience que j'ai faite et qui me ramène à l'impression et même aux sensations que j'avais quand j'étais enfant dans la forêt, transportée par cette frénésie de cueillette qui fait que l'œil est sans cesse captivé. Captivée par un petit renflement sous les feuilles, mousse un petit peu bombée, l'amorce de quelque chose qui... Donc on est sans cesse sollicité et on se retrouve du coup transporté et presque voyageant comme en extase. C'est-à-dire qu'on dit souvent qu'on ne voit pas le temps passer. Mais là, pour le coup, dans cette espèce d'ivresse de la forêt, de la cueillette, un instant peut durer des siècles. Et ça m'était arrivé cette espèce de sensation bizarre, qui est à la fois très belle et terrifiante, que l'instant où j'aperçois un silex sur le sol, je me penche pour le ramasser. Et le temps que je le remonte, j'ai l'impression que tout cela a pris quelques secondes à peine. Et en même temps, c'est un tout petit moment de temps totalement aboli. Comme si l'instant avait duré des siècles et m'avait transporté hors du temps. Donc un véritable voyage en extase. On parle souvent de l'extase amoureuse ou de l'extase mystique. Mais moi, je crois que dans mon rapport à la cueillette, c'est du même ordre. Ça me procure la même sensation. La forêt, pour moi, c'est un espace ouvert aux rencontres et aux merveilleux. Et j'aurais volontiers envie de traverser la vie comme je traversais la forêt. C'est-à-dire voyager sans but, être un peu comme les chevaliers errants dans les romans du Moyen Âge ou les surréalistes dans leur déambulation dans Paris. À partir du moment où on voyage sans but, je crois qu'on est non seulement dans un espace ouvert, mais on s'ouvre soi-même à la rencontre et aux merveilleux. Je ne me sens pas plus chez moi à La Rochelle, ni dans les Vosges où pourtant je suis né, ni en Italie ou par ailleurs je me sens bien. Mais non, je ne me sens nulle part chez moi. Et je pense que, et j'espère ne jamais me sentir chez moi, parce que je crois que ça voudrait dire que je n'ai plus cette inadéquation, cette inadaptation, cette souffrance aussi qui fait que je pense que je dois me remettre à écrire, que le prochain livre sera le meilleur, que ce sera celui où enfin j'arriverai à dire... Donc c'est celui qui me fait avancer, c'est ça qui me fait avancer. Donc je ne voudrais pas me dire qu'ici, avec mon nom sur ma boîte aux lettres, ou mon nom sur la tombe... Non, je pense que je ne peux pas me dire chez moi. Ce nom que porte l'enfant n'est pas forcément celui du lieu où il a été trouvé, ni celui du berger qu'il a trouvé. Peut-être que le berger a trouvé ce nom par hasard, comme il a trouvé par hasard le bébé. Peut-être il a donné ce nom au bébé parce qu'il le trouvait beau, parce qu'il trouvait que c'était un beau nom pour un beau bébé. Il n'y a rien là que du hasard. Un nom de lieu ne vous fait pas habiter. Il ne vous condamne pas non plus à l'errance. Même si vous cherchez plus tard à fuir la misère en allant faire le maçon de l'autre côté des Alpes, construire des maisons que vous n'habiterez jamais, restaurer un couvent qui mena ses ruines. Là exactement où une dame de la noblesse italienne est venue cacher sa honte, où elle espère renaître. Là où une nonne dont vous ne saurez jamais le nom reconnaît son fils et meurt dans ses bras. Maçon, on l'est de père en fils. C'est le pays qui veut ça. Et l'époque. On se refile la truelle. C'est tout ce qu'on a à transmettre. Puis on l'arrange dans la boîte à fourbis. Définitivement. Enfin, on croit. Il y a en effet un gamin que la truelle cachée dans la boîte à fourbis intéresse. Plus tard, il sera archéologue. En attendant, le père, votre grand-père, n'a rien appris à ces garçons. Ni le métier de cimentier carreleur pour parler comme la nécrologie, ni la langue. Ils ne savent pas un mot d'italien. Ils auront vu rouler les gnocchis sur la fourchette, mais ils ne sauront pas faire. Il n'y a pas de tradition dans la famille. Un tyran foudroyé par une crise cardiaque. Une nonne qui meurt dans les bras de son fils. Cela ne fait pas un roman. Pour moi, alors qui, à la différence de mon père, n'ait pas souffert de mon nom. Parce que l'époque avait changé. Le racisme anti-italien était vraiment passé. Moi, je n'ai vraiment jamais souffert de mon nom. Au contraire, je peux même dire que les seuls retours que j'avais, c'était que c'était un joli nom, que ça sentait le sud. Ça m'a plutôt aidé que desservi. Donc, moi, j'avais plutôt envie de ressembler à mon nom, d'une certaine manière. J'avais le nom à moi d'essayer de le mériter. Un peu comme si cette belle montagne dont je parlais tout à l'heure, c'était à moi de l'aggravir. C'était à moi de faire l'ascension et de livre en livre, d'essayer de ressembler enfin à mon nom. J'ai un ami, une fois, qui m'avait dit que... Si mon texte s'apparentait à la poésie, c'était au sens du mot allemand, dischtung, c'est-à-dire d'une certaine épaisseur, condensation. Et c'est vrai que c'est aussi mon goût pour les saveurs, c'est qu'il y a un temps de maturation, il y a effectivement une épaisseur, une densité, une condensation. Et j'aime bien cette écriture, et c'est sans doute ce qui fait que j'aime, dans l'écriture surtout, le mot. C'est parce que le mot condense. Il y a ça, il y a une épaisseur du mot. Il y a toutes ces couches, ces strates de sens, qui parfois, comme dans le cas des noms propres, ont disparu. Mais c'est aussi, peut-être, le travail de l'écrivain, de l'écrivain archéologue, d'essayer de remettre du sens sous ces mots. Essayer de retrouver l'épaisseur, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ça, là, ce qu'il y a là-dessous, ce qui est dans la couche d'argile solidifiée. Donc c'était surtout ça qui m'intéressait, et qui m'intéresse sans doute dans l'écriture. J'aime bien cette densité, cette condensation. Un nom, c'est d'abord un objet sur quoi on bute, à quoi on s'arrête. Un problème. La partie visible et solide de quelque chose qui plonge très loin ses racines, et sans fin se dérobe. C'est parti. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...